Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le match de ce soir entre l'Andwerp et le Barça n'avait pas vraiment d'intérêt sportif. Les Blaugrana étaient assurés de terminer en tête de leur poule avant le coup d'envoi. D'ailleurs, Xavi avait fait tourner en partie son équipe tant l'enjeu était faible. Seulement, trois jours après la déroute à domicile contre Geron, 2 à 4, en Liga, tout le monde attendait une réaction des Blaugrana. Surtout que les cadres avaient été convoqués en Belgique par Johan Laporta alors que Xavi aurait préféré les laisser au repos en Catalogne. Malgré cela, le Barça a offert une nouvelle bouillie de football. Menée dès la deuxième minute, les Catalans ont égalisé à la 36e par Torres. Mais ils ont à nouveau cédé à la 56e sur un but de Jansen. Guyu a égalisé à la 92e mais Lien Ikena a redonné l'avantage aux locaux sur l'engagement. Un final incroyable. Au-delà du score, c'est la copie rendue par les culés qui est inquiétante. Il n'y a pas de jeu du tout, juste des individualités qui essaient de forcer la décision. Le milieu est livré à lui-même, avec un Romeux au fond du trou, qui s'est fait avoir comme un débutant sur le deuxième but. Et la défense est plus friable que jamais, avec un Koundé méconnaissable. Rien ne va dans ce Barça et l'on en vient à se dire que la seule façon de réanimer cette équipe, c'est de changer d'entraîneur. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, est sur la sellette en raison d'une première partie de saison très décevante. Trois noms de successeurs ont déjà filtré. Jusqu'à présent, la première partie de saison était décevante mais rien n'était perdu. Maintenant que les Blaugrana sont à 7 points du leader, elle est inquiétante. Et l'avenir de Xavi s'écrit désormais en pointillé. Ses choix de joueurs, sa tactique, le jeu de son équipe. Beaucoup de choses lui sont reprochées. Et il a en plus vu son autorité contester quand Johan Laporta lui a imposé d'emmener les cadres à Anvers pour le match de ce soir. Selon les médias catalans, la direction barcelonaise continue de soutenir Xavi sans réserve. Mais elle se prépare déjà au pire dans le cas où les résultats ne s'amélioreraient pas. Trois noms de remplaçants potentiels ont fuité. Mais Raphaël Marquet, qui fait du bon travail avec la réserve du FCB, Michael Arteta, Arsenal, et Michel, Géronne, ces deux derniers n'étaient pas libres avant la fin de la saison. Le mieux pour tout le monde serait que le Barça retrouve des couleurs. Les grandes annonces du Barça pour l'été 2024 ont commencé, et les premières rumeurs apparaissent. De nouveau, le Barça envisage un mercato estival mouvementé, alors que plusieurs dossiers seront au centre des attentions, notamment celui de Joao Félix et Joao Cancelo, l'avenir de Robert Lewandowski est lui aussi grandement attendu. En difficulté cette saison, la star polonaise peine à se montrer décisive dans le jeu et semble moins en forme, de quoi amener le Barça à s'en débarrasser l'été prochain afin de libérer son énorme salaire. Et d'après les dernières nouvelles, le club catalan veut frapper très fort cet été. Dans la célèbre émission El Chiringuito TV, Joao Alvarez a fait une incroyable révélation. D'après ces informations, le Barça tentera l'été prochain de faire venir un crack, reste maintenant à savoir qui et surtout avec quels moyens, le club catalan va réussir à réaliser ce coup. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.